yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui petite vidéo sur comment slicer un fichier pour l'imprimer en résine donc pour les imprimantes dlp ou sla alors tout d'abord je vais vous dire pourquoi je fais cette vidéo j'ai eu pas mal de soucis avec le slicer shi2box et j'aime pas vraiment le slicer de annie cubic photon s et avec la communauté facebook j'ai réussi à faire un procédé vraiment sympa et sans erreur surtout alors je vous montre c'est quoi mes erreurs quand je slice avec shi2box j'avais cette image qui s'affiche sur votre écran j'avais des fichiers avec des erreurs donc je pouvais pas les imprimer enfin si je pouvais mais si je les imprimais ça me faisait un pâté sur tout le plateau de la résine et ça fait que la fin du print il y avait tout ça de résine sur tout le plateau d'imprimer et j'avais gaspillé toute ma résine qui avait dans mon bague donc pour y remédier alors on va procéder avec trois logiciels différents on va utiliser tout d'abord mesh mixer ensuite pour les supports je vais utiliser shi2box et pour finir j'ai utilisé le slicer de annie cubic photon s pour slicer pour enregistrer vraiment le modèle pour le transférer sur l'imprimante après je pense que ça va marcher avec tous les autres slicer originaux donc je sais pas moi zortrax ou forme etc je n'y connais pas tellement en notre imprimante mais voilà je vais vous montrer comment moi je procède donc voilà on est sur mesh mixer on va importer un nouveau fichier ici je vais prendre une de mes créations c'est la tête du gros bout dans dragon ball donc head hop on importe voilà ici on a notre tête bon bien sûr c'est pas vraiment exactement comme ça en vrai mais sur mesh mixer c'est un peu spécial comment c'est un fichier mais bon on va pas en tenir compte on va dans edit on va dans hollow ça va nous éviter le fichier alors juste petite astuce avant de faire cette manip mettez d'abord votre modèle à la bonne taille donc ici je mets toujours un millimètre c'est ni trop gros ni trop épais voilà j'ai mis à jour le hollow donc voilà c'est nickel on peut maintenant générer des trous ici on va les mettre en dessous comme ça on pourra vider la résine et l'alcool qu'il y aura en trop accepté et c'est nickel on voit bien que dedans c'est vide et on a nos petits trous tout simplement après on va exporter et on va mettre je l'avais déjà fait tout à l'heure tête de groupe sur le bureau là il nous dit juste que le fichier contient des erreurs mais c'est rien de grave alors maintenant on va aller sur c2box juste pour les supports ici on a notre tête on va déjà la placer correctement ici je la place comme ça comme ça la lampe n'aura pas besoin de support juste ici il y en aura un petit peu mais on pourra poncer très facilement puisque la surface est lisse donc voilà on va dans support je vous montre mes réglages aussi si vous voulez le haut des supports le milieu le bas et le raft alors ces supports sont très bien ils me conviennent parfaitement donc si jamais vous voulez essayer vous pouvez on va mettre les supports ça charge voilà ça nous donne ça alors ce que je fais moi vraiment vraiment faire très attention à ça je vérifie toujours vraiment toujours si quand c'est quoi le problème là bon ok j'arrive pas à naviguer c'est pas grave à chaque base d'impression là ici c'est bien sûr un support donc on touche pas et ensuite pour la tête voilà c'est aussi bien sûr un support donc on touche pas non plus quelquefois je dirais même souvent il faut vraiment faire attention à ça parce que si on a une impression un début d'impression qui commence à côté du support et bien vous êtes sûr que votre impression sera pourrie et vous devrez tout recommencer donc faites très bien attention à ça ici voilà on n'a pas besoin de support sur la langue donc voilà niveau post traitement il n'y aura pas énormément donc pour moi je l'imprimerai comme ça ensuite comme on veut pas slicer avec c2box on va sauvegarder le fichier sur le bureau toujours et maintenant on va aller le slicer voilà on est sur le slicer de l'IQB on va faire fichier ouvrir la tête debout hop ici on a notre tête nickel avec les supports ici j'ai mes réglages d'impression résine donc 0,05 qualité basique l'exposition love time donc combien de temps elle s'arrête avant chaque lumière en fait je ne sais pas comment m'expliquer mais si vous avez une influence vous savez de quoi je parle l'exposition des bases et sur trois bases il y aura 60 secondes d'exposition alors on va slicer on va l'appeler vous ça existe déjà bon ici c'est un peu long ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer mon petit t-shirt body 3d donc je remercie Mathieu de m'avoir fait ce t-shirt j'en ai un comme ça en noir aussi donc c'était vraiment un t-shirt test j'aime bien le résultat je ne sais pas encore si je vais en créer plusieurs ou pas pour mes petits fans mais c'est un projet pourquoi pas je pense aussi à Valentin qui en voulait un au cas où un jour si je me lance dedans je penserai à toi mais voilà il reste un peu de temps avant la fin du slicing je m'excuse vraiment de ne pas faire beaucoup de vidéos en ce moment j'essaye mais voilà c'est vraiment compliqué je cherche vraiment à changer de travail à changer de vie à me lancer vraiment dans la 3d la modélisation l'animation tout ce qui est en rapport avec la 3d ou si jamais il y a des gens qui travaillent qui regardent ma vidéo ça m'étonnerait dans la 3d voilà je suis tout oui si jamais vous avez des propositions ou quoi que ce soit et voilà cette vidéo est terminée je vous ai montré mon processus pour slicer un fichier pour l'impression 3d en résine si vous avez kiffé cette vidéo un petit like ça me fera plaisir si vous avez surkiffé cette vidéo vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux ça serait vraiment cool dites moi ce que vous avez pensé de cette vidéo dans les commentaires si elle vous a été utile ou pas du tout mais sinon à part ça on se retrouve dans une prochaine vidéo je vous dis à très vite et bon print à tous tchuss